Oh, question-réponse sur le feu. T'es prêt? Est-ce que le feu, c'est sécuritaire? C'est sécuritaire lorsque tu vas appliquer plusieurs choses. 1. Être avec des personnes. 2. Avoir le bon matériel. 3. Avoir une formation de feu au préalable. Et 4. Avoir déjà manipulé ton objet énormément de fois, plusieurs années déjà. Lorsque tu assembles ça, lorsque tu prends ton temps de faire attention, oui, ça peut être sécuritaire. Est-ce que tu t'es déjà brûlé? Ben oui, c'est déjà arrivé. Regarde, ça ici, c'est une façon de me protéger. D'ailleurs, j'ai aussi un chandail qui est toujours en coton. Parce que c'est pas vrai que si une flamme arrive sur toi, ça fait... et tu vas brûler. Ce qui va arriver, par contre, c'est que lorsque la flamme va passer, tu vas ressentir de la chaleur. Mais as-tu déjà passé ton doigt sur une chandelle? Tu peux passer ton doigt. C'est la même chose avec le feu. Par contre, la flamme est un peu plus grosse. Comment ça fait pour brûler un poil en feu? Je vais tremper un bout de tissu dans un carburant. Et c'est le carburant qui brûle et non le tissu. Sinon, chaque fois que je ferais brûler mon poil, malheureusement, je le perdrais. Imagine-toi, ça coûterait cher. Le meilleur tissu pour te protéger, c'est du Kevlar. Parce que c'est très, très résistant au feu, à la chaleur. Et en même temps, ça va te permettre justement que la fibre, elle ne fonde pas. Parce que savais-tu que les tissus synthétiques, ils fondent. Lorsqu'un tissu fond, malheureusement, ça, ça va causer des brûlures. Une autre chose qui va causer des brûlures, c'est du métal. Mets jamais ta main sur un rond de poil. Parce que le métal, il emmagasine la chaleur. Et comme un poil de feu, c'est un tissu, ça ne magasine pas réellement la chaleur. Donc ça, ça va quand même assez bien. Et bien sûr, le tissu qui est utilisé pour le poil de feu, c'est un tissu qui va résister à la chaleur énormément. C'est aussi du Kevlar. Et tu as vu, j'ai des poils avec une corde. Ça, on l'appelle la Technora. C'est aussi une corde qui va résister au feu. Par contre, lorsque j'utilisais les chaînes, et c'est là qu'il vient souvent les brûlures, lorsqu'une chaîne touche à ton corps, aussitôt qu'elle a été un peu en contact avec du feu, elle est très, très chaude. Et ça, c'est presque une brûlure instantanée. Donc, fais attention à toi. Lorsqu'il y a un bout de métal en feu, ou plutôt qu'il a été chauffé, ça, ça fait mal. Fer à repasser, rond de poil, c'est très dangereux. Brûlure instantanée. Dernière chose avec le feu, c'est vraiment le moment présent. Parce qu'aussitôt que ça allume, je dois t'avouer qu'en tant qu'artiste, lorsque je vois ça, je ne peux pas ne pas être concentré. Et ça, c'est la chose la plus géniale, la plus plaisante. Et aussi, c'est un couteau à double tranchant. Tu dois faire attention, ça te met exactement le moment présent et ça te permet justement de vivre le moment. Ça fait du bien, ça, une fois de temps en temps, de vivre le moment.